On va maintenant parler de territoire. Merci. Bienvenue à vous. Et je regarde un peu tout votre itinéraire. Madame la députée née à Lyon, mais lilloise à fond. C'est très intéressant. Je voulais peut être commencer cette table ronde là aussi. Ce que j'encourage, c'est vraiment le dialogue entre vous avec l'expérience de Florian. Donc, vous avez créé un opérateur né au télécom sans collaborateur. Ça fait pas mal de chiffres d'affaires, une très, très belle, très, très belle histoire entrepreneuriale. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous vous êtes engagé dans plusieurs projets, les plombiers du numérique notamment, mais également la fondation Impala. Est ce que vous pouvez décrire cette fondation, expliquer très concrètement ce que ça fait? Parce que c'est ça qui était assez fabuleux. J'ai eu la chance de vous parler plein de cas concrets. Vous changez l'avis de pas mal de personnes. Bonjour à vous tous. Effectivement, en ayant vendu ma société, je me suis posé la question de la manière dont je pouvais avoir un impact. En découvrant la société française, je me suis rendu compte que je ne la connaissais absolument pas. Je me suis rendu compte d'une situation qui était absolument incroyable. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a 7% de chômage en France et dans les quartiers, ce qu'on appelle les QPV ou les quartiers prioritaires de la ville. Nous avons des jeunes 18-25 ans qui sont entre 30 et 40% à être au chômage. C'est des jeunes qui sont déscolarisés, sans expérience professionnelle, sans savoir-être, sans connaissance des codes de l'entreprise et qui ont une probabilité de se construire un avenir professionnel qui est extrêmement limité. Je venais de la tech, pour faire simple, puisque Néo Télécom était un opérateur de fibres optiques et de data centers. Je connaissais bien ces métiers-là, qui sont des métiers très fortement recruteurs. Il a fallu recruter 30 000 personnes pour le déploiement de la fibre optique. Les data centers, Olivier Michéli en parlait tout à l'heure, c'est des milliers d'emplois que personne ne connaît de façon générale. Et tout ce qui est lié à la Smart City, c'est pareil. Et je me suis dit, très bien, pourquoi on ne montrerait pas des projets d'insertion très courts pour ces jeunes, des jeunes issus des QPV, qu'on va former au travers d'un circuit court en partenariat avec les entreprises et les acteurs industriels ? Donc, dans le Nord, ça a été un projet avec OVH à Roubaix sur une formation technicien data center. En Ile-de-France, un gros partenariat avec la région Ile-de-France pour soutenir des formations pour 150 jeunes informés. Et l'idée, c'est quoi ? C'est des circuits courts. Ces jeunes, quand ils sont déscolarisés, leur problématique, c'est comment je vais manger demain ? C'est quoi mon avenir ? Et ce n'est pas du tout de se projeter dans une formation longue avec des diplômes qui, pour eux, ne parlent pas. Et l'avantage du numérique, c'est que c'est des métiers nouveaux. Personne ne les connaît. Et donc, généralement, il n'y a pas de diplôme. Formation technicien data center, ça n'existe pas aujourd'hui auprès du ministère du Travail. Et donc, l'idée, ça a été de dire, avec des circuits courts, remobilisation, savoir-être, code de l'entreprise, apprentissage du GESC, on est sur des métiers très manuels, stage en entreprise, on arrive à accompagner des jeunes à l'emploi. Et la petite histoire des plombiers du numérique, c'est qu'en 5 ans, on a ouvert 18 écoles, on a accompagné plus de 1000 jeunes. Et aujourd'hui, on a à peu près 67, 70% de sorties positives sur des candidats qu'on a accompagnés pendant 4, 5 mois. Voilà. Et donc, pour moi, c'est juste une manière concrètement de générer de la transformation sociale. C'est passionnant. Ça me rappelle un peu l'action de l'association, les déterminés, mais avec le focus encore plus numérique qui est très intéressant. Merci. Et Jeanne Carès-Débauch, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec toutes vos responsabilités à la Banque des Territoires ? Je crois que vous accompagnez les collectivités locales dans la transition. Comment ça se fait concrètement ? Comment vous faites ? Alors, du coup, nous, on accompagne, sur ces sujets de transition numérique, on accompagne plutôt les moyennes collectivités et les petites. Donc, on n'est pas sur les métropoles qui ont quand même une maturité en matière de transition numérique qui est plus élevée. En fait, l'État a lancé deux programmes qui sont les programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain pour accompagner les collectivités locales. De ces programmes, on a 200 Action Cœur de Ville moyenne et 1 600 petits territoires plus ruraux, Ville de Demain, pour les accompagner à redynamiser leur centre-ville. Nous, on est partenaire de ce programme. Et dans ce cadre, on a mis en place un volet d'accompagnement lié sur l'innovation et la transition numérique. On les accompagne, en fait, en ingénierie. On leur met à disposition des jours hommes de conseils gratuits où on cofinance des études ou même on cofinance des expérimentations. Et donc, ce qu'on voit sur ces territoires, les villes moyennes, ce qu'elles nous ont plutôt demandé, en fait, leur sujet lié à la transition numérique, ça a été une stratégie numérique un peu globale. C'est souvent l'innovation au service de la dynamisation commerciale, la digitalisation des commerces de centre-ville, la mobilité, beaucoup de sujets de stationnement intelligent, comment je développe la mobilité d'où sur mon territoire. On a pu cofinancer aussi du vélo en libre-service, ce qui ne semble pas innovant dans une grande ville, peut être très innovant pour d'autres territoires. Beaucoup de sujets de tiers-lieux aussi. Faisabilité de tiers-lieux, quel est mon potentiel ? Et puis, on commence à les accompagner. Alors là, les collectivités Action Coeur de Ville, on commence à les accompagner sur la donnée. Donc, sur ces sujets de données, on en a parlé dans la précédente table ronde. En fait, on a des métropoles aujourd'hui qui sont assez avancées, qui notamment essaient de mieux piloter leur politique publique au service de la transition énergétique et écologique grâce à la donnée. C'est le cas d'Angers, par exemple. Et dans les villes moyennes, il y a beaucoup de freins pour se saisir du sujet de la donnée et voir comment elle peut nous aider à optimiser nos politiques publiques, faire des économies, développer les services aux habitants, économiser nos économies d'énergie, faire des économies d'énergie. Et donc, on les accompagne. On lance là un accompagnement de ces collectivités locales. On en accompagne, par exemple, six à identifier des cas d'usage data au service de la transition écologique. Et donc là, c'est comment, grâce à la donnée, je peux faire un inventaire de ma biodiversité ? Comment je repère les îlots de chaleur ? Donc, comment on améliore ces sujets grâce au numérique ? Dernière action qu'on fait également pour accompagner les territoires, mais c'est plus indirect, on investit dans des start-up. En fait, sur des marchés qui sont peu structurés, on va investir dans des start-up qui proposent des solutions clés en main aux collectivités locales. On a investi, par exemple, dans Sinox, qui est une plateforme de données issues d'objets connectés. Dans Cap Collectif, qui fait de la participation citoyenne. Dans NéoCity, qui est de la relation avec les citoyens. Et voilà sur ce qu'on fait. Très rapidement, justement, Cap Collectif, ils font quoi exactement ? Alors, Cap Collectif, on a fait un partenariat avec eux. Ils font de la participation citoyenne. En fait, les villes, depuis toujours, elles font de la concertation avec leurs citoyens. des réunions de quartier, on a un projet d'aménagement, on fait de la concertation. Et en fait, depuis quelques années, c'est développé en complément des outils numériques qui permettent d'aller toucher des nouvelles populations, des gens plus jeunes qui ne vont pas aux réunions de quartier de 18 heures, des gens qui peuvent réger toute la nuit. On peut accéder à des outils un peu ludiques, type scénario d'aménagement qu'on voit par de la carte participative, etc. Et donc, les villes développent un mix entre concertation physique et numérique. Mais les petites villes, elles, sont parfois loin de ce sujet et se disent, en fait, il y a un peu de peur en se disant, ben, Coco, voilà, comment je vais aller consulter mon citoyen ? Et donc, on a fait un partenariat avec Cap Collectif sur le programme Petite Ville de Demain. Et on a proposé aux 1600 villes de s'abonner un an gratuitement à cette plateforme qui leur permet de faire des votes en ligne, des budgets participatifs. Et on avait un objectif, on s'est dit, là, on renouvelle pour cette année, un an. On avait un objectif en se disant, on aura 100 villes sur les 1600 qui vont adhérer. Et en fait, 1600 se sont dotées de cet outil. Et alors, on a regardé un peu les concertations qu'elles ont faites. Ça va être de la concertation sur comment est-ce que vous, habitants, vous fréquentez le centre-ville ? Puisqu'il y a quand même cet objectif de comment je redynamise mon centre-ville. On a eu des sujets de boîte à idées pour permettre aux habitants de soumettre des propositions sur le cadre de vie. On a une ville aussi qui s'est dit, je vais faire un budget participatif, je donne 20 000 euros aux habitants qui vont déterminer ce qu'ils veulent faire avec ces 20 000 euros. Une aire de jeu, il y a eu des propositions de vergers communautaires. Et puis, il y a les sujets toujours, on en a parlé beaucoup, d'économie d'énergie. On veut baisser l'éclairage, on en entend beaucoup parler en ce moment. Il y a une ville qui a dit, qu'est-ce que vous préférez ? On éteint les lampadaires la nuit, un jour sur deux ? On ne les éteint pas. Et donc, ce qu'on a vu, en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a vu qu'à travers cette expérimentation, elles ont eu accès à des outils vers lesquels elles n'allaient pas. Très bien, merci. C'est très concret, merci beaucoup. Monsieur Giry, vous dirigez, directeur général adjoint à la transformation à la région Île-de-France. Ce qui est intéressant, dans ce que vous m'aviez expliqué, c'était que vous aviez, entre autres, la direction numérique des lycées. Et c'est quand même 473 lycées, je crois, en Île-de-France, 440 000 lycéens. Et en fait, vous insistez, vous aviez insisté lorsqu'on s'était parlé sur la protection. On en avait parlé un peu en début de matinée, mais la nécessité de se protéger des cyberattaques, notamment de ces lycées. Je voulais vous entendre un petit peu sur ce sujet. Oui, effectivement, comme toutes les régions, la région a la responsabilité des lycées. Donc en Île-de-France, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, environ 30 % des lycéens de France, avec le nombre et 473 établissements différents. Et autour de ça et de ce entre la communauté des enseignants, qui sont environ 45 000 plus 445 000 élèves, on arrive à une communauté d'environ 500 000 personnes, sans compter les parents d'élèves à qui on peut interagir. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on parlait de la nécessité d'inclure tout le monde. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des disparités. La région Île-de-France est aussi une région très riche, mais aussi très inégalitaire. Et donc le choix a été fait d'équiper, bien évidemment, l'ensemble de ces établissements en matière de THD, de Wi-Fi. Ce n'était pas le cas. Ça paraît peut-être naturel aujourd'hui, mais on n'avait pas ça. Et donc on a posé en trois ans environ 50 000 bornes, juste pour dire le chantier. Comme disait Laure de la Rodière, ça peut être écolo d'utiliser plus le Wi-Fi que la 4 ou la 5G. Tout à fait. Ce n'était pas forcément la perception à la préalable. Mais en tout cas, on a terminé ces chantiers. Donc on rentre effectivement sur ces notions d'usage, au travers de l'ordinateur individuel pour chaque élève, qui rentre en seconde. Et derrière, effectivement, la question de la responsabilité, de la sécurité de ces lycées et de l'usage est un élément aujourd'hui très, très prégnant pour nous et qui nous oblige à repenser la chaîne aussi, puisqu'on est en interaction permanente, et c'est logique, avec l'éducation nationale. Vous avez une partie qui relève de la responsabilité de l'éducation nationale, tout ce qui relève de l'enseignement et du pédagogique et donc des usages. La partie infrastructure, bâtiment et l'équipement informatique, c'est de notre responsabilité. Et donc on voit bien que dans cette chaîne-là, aujourd'hui, on est obligé de repenser ce qu'il fait. Et puis derrière, il y a toute la partie RGPD. Comme vous le savez, vous avez 72 heures pour déclarer à la CNIL un incident. Et toute cette culture-là, il faut la faire progresser, je dirais, à l'échelon de tous les établissements où on peut considérer parfois qu'une usurpation de mot de passe, etc. n'est pas un vrai incident, ou que ce n'est pas très grave, etc. Et donc tous ces éléments-là, on le refait. Et donc nous, on a vécu en février une crise. Donc l'usurpation d'un mot de passe par un élève qui, depuis, a été condamné. Et donc nous a permis, effectivement, et derrière introduction de codes malveillants, etc., qui est obligé, en fait, à revoir la totalité de cette chaîne-là. Vous avez à faire changer de mot de passe de 300 000 personnes d'un coup. Ce n'est pas si simple. Il y a peu d'organisations, je pense, en France, qui ont autant de monde à gérer. Vous avez à redéfinir tous les niveaux d'administration, c'est-à-dire les codes administrateurs. Qu'est-ce que je peux faire sur la plateforme ? Pour nous, c'est la plateforme monlycée.net qui donne accès aux notes, qui donne accès aux contenus numériques, etc. Et évidemment, le Graal est de pouvoir changer sa note. Et donc, ça fait partie du jeu. Et donc, du coup, voilà. Donc on est en train de revisiter toute cette chaîne, cette menace, et puis toute la communication. Parce qu'on sait que dans ces moments-là, il y a beaucoup d'inquiétudes. On sait qu'aujourd'hui, une note sur Parcoursup va justement vers Parcoursup. Donc c'est aussi toute cette sensibilité qu'on peut avoir autour de ces chaînes-là. Et donc, dans le cadre des nouveaux marchés qu'on met en place, cette logique de security by design, qui n'était peut-être pas forcément là il y a 5 ou 6 ans, où l'enjeu était plutôt d'équiper à marche forcée, d'industrialiser ce numérique, aujourd'hui est complètement intégré, parce qu'il y a à la fois besoin effectivement que les outils fonctionnent, mais d'une confiance aussi dans ces outils. Et puis, on l'a vu à travers le bon de numérisation qui a entraîné la pandémie. Et cette nécessité d'équiper les élèves, on l'a vu à travers plusieurs programmes. Il y avait bien sûr le plan calcul, One Lap Top Per Child, etc. Mais lorsqu'on voit l'utilisation que peuvent avoir les lycéens, je vais faire un peu mon réac, ou des collégiens, des réseaux sociaux, est-ce qu'on garde le... Et puis de la consommation énergétique, on en a beaucoup parlé ce matin, est-ce qu'on garde le credo de dire que c'est très important que chaque lycéen soit bien connecté, équipé, etc. Sans quoi, il ne pourra pas préparer son avenir ? Oui, on est plutôt sur les lycéens, donc la réflexion, en tout cas pour moi, porte plus sur les lycées, peut-être sur le niveau collégien ou primaire. Mais c'est vrai que les lycéens, on les prépare soit au monde professionnel, dans les lycées professionnels, soit au monde académique ou aux études supérieures. Et globalement, ils ont besoin de ces outils-là. Et en fait, on s'est rendu compte au début, en tout cas, que ces outils n'étaient pas forcément maîtrisés. Ça paraît naturel de dire, effectivement, ils consomment de la vidéo, ils consomment du mobile. Mais le fait d'envoyer un mail n'était pas si naturel que ça. Le fait de brancher son casque audio sur la prise de branchement électrique, ça paraît bête, mais était assez fréquente. Donc, on avait quand même pas mal de sujets de ce type. Mais puisqu'on revient à la thématique aussi de la responsabilité, on s'est rendu compte aussi que c'était parfois le seul ordinateur de la maison. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un enjeu entre des familles qui, effectivement, peuvent s'acheter un ordinateur. On peut dire, voilà, il y en a un deuxième. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Mais on organise beaucoup de déplacements pour voir comment ça fonctionne. Et on voit que quand même, l'ordinateur, ça devient l'ordinateur de l'élève pour ses devoirs. Et là, on vient de faire une étude près de 22 000 lycéens. Donc, c'est quand même significatif, même si le volume est bien plus grand. On se rend compte que 75 % des élèves l'utilisent au minimum le soir à la maison pour faire leurs devoirs. Et environ 40 % en classe. Donc, c'est quand même quand on sait qu'on a démarré le programme en 2019. Alors, effectivement, il y a eu la pandémie qui a énormément accéléré. C'est des gros chiffres. Et donc, voilà, l'enjeu est de pouvoir aujourd'hui aller et d'adapter les usages. Parce que là, effectivement, les élèves veulent retrouver le même niveau de fluidité, le même niveau de simplicité dans ce qu'ils ont comme usage. Et c'est peut-être là où on a du travail à faire. Peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire avec les éditeurs scolaires aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Yonad Spilbou, cette accessibilité au numérique, est-ce que c'est clé justement pour l'inclusion, le lien social, l'accès aux services publics ? Oui, je vais vous parler d'accessibilité au numérique, d'électronisme même. Il y a plein de noms de fractures numériques. Et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur Géry. Parfois, c'est le seul ordinateur qu'il y a à la maison. En vous racontant une histoire qui m'a créé un choc, qui n'est pas si ancienne, et qui me mobilise sur ces questions de fractures numériques. Je travaillais à la SNCF. J'étais conseillère municipale de Lille, nouvellement élue, donc comme on a un passé avant d'être députée, mais ça nous inspire. Et dans le cadre de la SNCF, en tant que cadre, on était incité à participer au DUOD, ce jour où on peut accueillir dans son métier une personne en situation de handicap pour découvrir un métier. Donc je me suis inscrite sur la plateforme DUOD et pour cette journée, j'ai reçu la candidature qui était intermédiée par Pôle emploi d'une personne secrétaire administrative. Nous étions dans les périodes confinement, post-confinement, et donc forcément, le DUOD a été, cette année, en 2020, fait en visioconférence. Et donc on a échangé par l'intermédiaire de la plateforme avec cette personne qui était accompagnée par Pôle emploi pour avoir le rendez-vous le jour J, qui était plutôt une matinée de découverte en visio de mon métier à l'époque de DRH à la SNCF. Et au moment de me connecter sur, je pense que c'était un zoom de mémoire, j'ai vu des tentatives de connexion, la personne n'a pas pu se connecter, j'ai refait des messages à la plateforme et puis on avait échangé nos coordonnées. Donc finalement, je lui ai mis un SMS et je lui ai dit, si vous voulez, on s'appelle simplement au téléphone, on va simplifier les choses. Et je l'ai donc eu au téléphone en entretien. et elle m'a expliqué qu'elle était en recherche d'emploi depuis un an, donc ce n'était pas si terrible que ça, avec un handicap qui était tout à fait compatible avec un emploi dans le domaine DRH, mais qu'elle n'avait pas d'ordinateur à la maison, qu'elle n'avait pas le budget. Aujourd'hui, elle était tellement dans la galère, famille monoparentale pour payer un abonnement wifi et qu'elle était donc venue à Pôle emploi pour essayer de faire son zoom et qu'elle n'avait jamais fait zoom et donc qu'elle n'avait pas réussi à se connecter. Et là, ça a été un choc parce que, en fait, c'était quelqu'un d'assez débrouillard, de très motivé. On dit parfois que les gens au chômage ne font pas tout ce qu'il faut, etc. Je pense qu'elle faisait vraiment tout ce qu'il faut. Et il y avait, en fait, la simplicité d'expliquer cette fracture numérique, n'avoir jamais fait une visioconférence, être pourtant accompagnée par des professionnels pour l'emploi et qui n'avaient peut-être pas décelé ce fait qu'elle n'avait jamais fait une visioconférence de sa vie et ne pas disposer d'un équipement à la maison qui lui permette de faire sa recherche d'emploi comme on peut l'imaginer, par exemple, comme pour une femme qui vient d'avoir ses enfants, et son enfant qui le met en crèche et qui refait une recherche d'emploi, qui le fait à domicile, enfin voilà. Donc cette sensibilisation, ça m'a fait me mobiliser pour elle. Donc j'ai contacté Emmaüs Connect, que j'avais rencontré à Lille, qui a plusieurs endroits à Lille, qui m'a proposé de l'inscrire dans une formation, un accompagnement, qui n'avait pas à ce moment-là de matériel à lui donner. Moi, je pensais qu'Emmaüs Connect, dès qu'on n'avait pas d'ordinateur, il pouvait donner à quelqu'un à la maison. Ce n'était pas le cas au moment du Covid. Donc on a mis en place, avec mon équipe de bénévoles à Lille, Collect, pour les fêtes de Noël, pour Emmaüs Connect, par rapport à ce sujet de recyclage qui était évoqué précédemment, parce que je crois qu'il y a beaucoup de valeur qui n'est pas exploitée et qui pourrait. Et puis elle a pu suivre une formation d'accès au numérique, prise en charge complètement par un acteur, qui est soutenu par des entreprises, et je crois que c'est le lien sur votre forum. Il faut que tous ceux qui ont accès à la technologie aient conscience qu'on a encore un décrochage, et que ce décrochage parfois s'accélère. Oui, et puis l'électronisme est d'autant plus grave qu'il y a de plus en plus de services essentiels qui sont accessibles uniquement en ligne, en grande partie en ligne. On a demandé de papier d'identité de plus en plus. Et effectivement, il peut y avoir une honte qui s'accompagne de l'électronisme, c'est-à-dire la peur de le dire, et de se faire accompagner, comme vous avez permis pour cette personne, un peu comme sur l'illettrisme, en fait. Et ça peut être d'autant plus grave. Est-ce que cette fracture, ce manque de littératie numérique, j'ai envie de dire, vous le voyez aussi chez les jeunes, ou la difficulté de s'équiper ? Est-ce que ça a quand même un coût, tout ça ? Alors, c'est vrai qu'on est sur les plombiers du numérique. On a croisé un nombre très significatif de candidats, maintenant, sur tous les territoires. Ça va de Roubaix à Perpignan. La particularité principale, je dirais, c'est la précarité. Et donc, je pense que la majorité des jeunes, évidemment, vivent tous sous le seuil de pauvreté, qui est de 50% du revenu médian. Ils ont tous un smartphone, ils utilisent tous des réseaux sociaux. Par contre, en dehors des réseaux sociaux, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que l'utilisation d'un traitement de texte, de Word, d'Excel, même de mail, est assez compliquée. Voire même sujet-verbe-complément est assez compliquée, pour ne pas dire très compliquée. Cependant, la problématique que je vois... Alors, pardonnez-moi, j'ai un prisme qui est celui de l'insertion, rapide, pour des publics, que rien ne prédispose à travailler dans la société qui est la nôtre. Parce que, qu'on le veuille ou non, les technologies sont quand même vues comme des outils extrêmement élitistes. Le monde des infranumériques, ou le même du numérique tout court, est perçu comme un monde très élitiste, qui ne donne pas sa place, évidemment, aux candidats que nous soutenons dans le cadre des actions de la Fondation. Trop cher, c'est ça ? Pas assez éduqués, venant de trop loin, avec un comportement, des codes, un savoir-être, qui font qu'ils sont tout simplement inéligibles, sans parler de la localisation de leur lieu de vie ou de leur patronyme, qui constitue des barrières indéniables. Moi, le sujet qui m'a interpellé au travers de l'expérience des plombiers, et je vais en tirer un sujet positif, mais il est important quand même que le regard de la société change. Et le regard de la société, ce n'est pas que le regard des entreprises, c'est le regard des collectivités, parce que la formation professionnelle et l'insertion, qu'on le veuille ou non, c'est les régions, les départements, l'État, c'est les collectivités, mais ce n'est pas uniquement l'affaire des entreprises et des bénévoles du milieu associatif. On a constaté, en montant ce projet qui sortait totalement du cadre de tout ce qui existe, c'est des formations préqualifiantes, il n'y a pas de diplôme, on a nos référentiels à nous qui sont reconnus par personne, mais de toute manière, un jeune, si on lui dit que c'est plus que 4 mois, il va partir, et il ne viendra pas suivre la formation parce que son besoin, c'est de trouver rapidement un travail, on s'est rendu compte que les lignes peuvent bouger. C'est-à-dire que les référentiels qui étaient les nôtres, nous étions les seuls à y croire au début, et on a réussi à monter une vingtaine d'écoles. On a commencé à faire des formations dans un milieu qui est celui de la fibre optique. Au début, personne n'y croyait, et puis petit à petit, les gens y sont venus. On est passé sur le monde du data center, et on a suscité l'intérêt des fédérations et des acteurs du secteur. Là, on arrive sur les objets connectés, le fait d'avoir le soutien de collectivités, de régions. La région Île-de-France est extrêmement mobilisée sur ce projet, mais ce n'est pas les seuls. On a aussi des soutiens sur d'autres régions comme l'Occitanie ou les Hauts-de-France. Ça montre que derrière un cadre qui paraît bien souvent monolithique, incapable de changer parce qu'il y a cinq ans, vous vous disiez, vous voulez monter votre projet, regardez ce que la DGEFP vous autorise à faire, direction générale de l'enseignement et de la formation professionnelle, dépendant du ministère du Travail, et tant pis si votre titre pro ne correspond pas aux besoins des entreprises. Ce qui compte, c'est que ce soit référencé. Et donc, nous, on a tout cassé, et finalement, à un moment donné, on a réussi à avoir le regard d'un certain nombre d'acteurs publics, et j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental, d'acteurs publics et d'acteurs privés qui se sont, entre guillemets, tenus la main en se disant, OK, on ne peut pas laisser tous ces jeunes dans cette situation-là. Le système a ses lacunes et il est possible de les modifier. Et donc, ça a été évidemment de longue lutte et le travail à accomplir est infini par rapport à la situation, à la gravité de la situation de ces jeunes qui n'existaient pas en 1970-1980. Il faut être clair, en 1980, vous n'aviez pas un million de jeunes décrocheurs 18-25 ans dont la moitié sont, entre guillemets, devenus ce qu'on appelle des invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus en rien, ils ne croient plus en la République, en tous nos dispositifs de droit commun. Et donc, pour revenir à votre point, oui, ils partent de très loin, mais il y a une véritable volonté de la part de ces jeunes de s'insérer et donc qu'on leur tende la main, que ce soit évidemment par le fait d'avoir un PC, le fait d'avoir une formation, mais surtout d'être capable de les accueillir dans un milieu professionnel. Merci. Est-ce que, Jeanne-Carrès, ça peut passer par un projet entrepreneurial, cette insertion ? Je sais qu'entre autres missions, vous accompagnez la digitalisation des commerces de centre-ville. Est-ce que vous pouvez accompagner tous ces jeunes dont on parlait à l'instant ? Un million, c'est assez dingue. Un million, c'est ça, vous le disiez ? De jeunes déscolarisés. Oui. Est-ce que ça peut faire partie des projets de la Banque des Territoires, de les accompagner vers un projet entrepreneurial ? Alors, ça, ce ne sera pas du tout mon service. Mais en gros, la Banque des Territoires, on travaille beaucoup sur l'inclusion numérique. Donc, vous parliez d'inclusion numérique et en fait, on pilote, on est partenaire de l'État et on pilote les Maisons France Service. Il y en a, je ne sais plus combien, il y en a en France quelques centaines qui accompagnent les citoyens à faire leurs démarches administratives. Et il y a aussi 3 000 conseillers numériques qu'on anime également en France qui accompagnent les citoyens à développer leurs compétences numériques. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, sur l'éducation. Là, on opère pour le compte de l'État un PIA qui est France 2030 pour vraiment le développement de formations professionnelles. Et oui, du coup, on est partenaire d'un certain nombre d'organismes qui font ce que vous faites. En revanche, nous, on n'opère pas nous-mêmes ce type d'activité pour les commerçants de centre-ville. En fait, nous, on n'accompagne pas les commerçants puisque ce qu'on accompagne, nous, c'est des collectivités locales. Nous, la Caisse des dépôts, en fait, la Banque des territoires est une entité de la Caisse des dépôts. On accompagne, on prête au logement social pour la construction, la rénovation de logements sociaux et on accompagne les collectivités locales. On n'est pas dans le B2C, nous. Ce n'est pas notre activité, en fait. Et donc, sur les commerçants, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, toujours dans ce cas du programme Action Cœur de Ville, on a voulu redynamiser les commerces de centre-ville. Et on a vu qu'en fait, les petits commerçants étaient très souvent totalement à l'écart de la digitalisation. Les basiques, les horaires actualisés sur Google, etc., n'y étaient pas. Et on a commencé à regarder le sujet. La crise Covid est arrivée. La crise Covid est arrivée et les commerçants se sont sentis complètement démunis puisqu'on parle d'inclusion numérique des citoyens, mais les commerçants aussi sont démunis sur ces situations. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont plein d'autres choses à faire. Mais aujourd'hui, leur visibilité sur Internet, elle est hyper importante. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, pareil, dans le cadre du plan de relance de l'État, on a mis en place une aide à hauteur de 20 000 euros pour les collectivités locales et pas pour les commerçants en direct qui souhaitaient digitaliser leur commerce de centre-ville. On a à peu près 400 collectivités qui ont souscrit à cette aide et on a fait une évaluation, en fait, de l'aide. Donc, si on a trois minutes, je peux vous dire un peu ce qu'on a vu. Donc, en gros, les outils en ligne pour les commerçants, qu'est-ce que ça permet ? Ça leur permet d'avoir un site Internet un peu mutualisé de différents commerçants du centre-ville pour avoir un site vitrine. Il y a aussi pas mal de marketplaces locales. Donc, on peut vendre ces produits en ligne et ça, j'y reviendrai parce que ça marche pas toujours. Et puis, il y a un truc qui marche bien, c'est les chèques cadeaux où la collectivité locale, en fait, abonde un peu et des chèques cadeaux digitaux et le citoyen va fréquenter le centre-ville parce qu'il met 5 euros, la collectivité met 5 euros, du coup, il a un bon d'achat de 10 euros. Donc, il y a pas mal de... Les collectivités locales ont mis pas mal de choses en oeuvre et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ces solutions, elles ont pas forcément eu d'incidence sur le chiffre d'affaires à proprement parler des commerçants du centre-ville. Mais elles ont pu quand même dynamiser un peu la fréquentation du centre-ville par, déjà, une prise de conscience des commerçants, des enjeux à être digitalisés. Et vraiment, ces sujets-là leur ont vraiment fait prendre conscience. Il y a une plus grande structuration de coopération commerçant-collectivité. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que ces outils, en fait, ils ont pas marché. Quand tu mets en place une plateforme locale et puis personne ne l'aide, personne ne va accompagner les commerçants, en fait, il faut l'animer, il faut aller accompagner les commerçants vraiment beaucoup, chacun un à un, pour la mise en ligne de ces produits, pour la création d'une fâche Facebook. Il y a des collectivités qui ont créé des partenariats avec des étudiants. À Fougères, ils ont créé un partenariat avec un BTS. Tous les étudiants allaient voir les commerçants du centre-ville pour les accompagner au quotidien. Ce qu'on a vu aussi dans ces places de marché, c'est ce qui marche, c'est si vraiment on positionne la place de marché autour d'un sujet un peu identitaire. Parce que sinon, franchement, les gens disent, sinon, nous, on va sur d'autres plateformes type Amazon et pas forcément sur local. La communauté de communes de Terre de Camargue, par exemple, elle a utilisé un outil de marketplace et en fait, elle a eu un succès inattendu parce qu'elle a mis dedans des produits dérivés de la série « Ici, tout commence » qui était tournée là-bas. où on a, dernier exemple, acheter Alpi à Saint-Rémy-de-Provence qui a vraiment fait une marketplace de vente de produits du terroir qui faisait que même d'autres personnes ailleurs s'en sont saisies. Merci beaucoup. Je voudrais revenir un petit peu avec vous, M. Géry, sur l'inclusion, le social. Parce que là, on fait un peu une plongée dans peut-être ce que vous disiez, les invisibles, dont on n'a peut-être pas assez conscience. Est-ce que, pour schématiser les décrocheurs numériques dont on parlait à l'instant, ça reflète les inégalités des zones géographiques en Ile-de-France pour vous ? En tout cas, on connaît des zones où, effectivement, il y a une densité de population très forte, donc, de fait, mais on a aussi le milieu rural et on voit aux franges de l'Ile-de-France les difficultés à avoir accès à l'enseignement supérieur ou à des études. Et donc, on peut avoir des étudiants qui vont avoir deux à deux heures et demie à l'aller, deux heures et demie de retour, faire des trajets dans des institutions difficiles. Donc, c'est vrai qu'on a une double problématique qui peut être celle des quartiers, des quartiers QPV, mais aussi de toute la ruralité sur laquelle il y a énormément de travail à faire. Et c'est vrai que dans le cadre de la formation professionnelle, vous le disiez, on forme environ 130 000 chômeurs par an puisque les régions en matière de formation professionnelle s'occupent, en tout cas, en Ile-de-France uniquement des chômeurs et donc pas de la formation professionnelle en entreprise. Donc, on est plutôt sur les chômeurs. On est soutenu, effectivement, par les fonds de région mais aussi ce qu'on a appelé les fonds PRIQ de l'État. Et donc, on arrive à ce niveau. Et après, on a identifié effectivement six métiers en tension, six métiers prioritaires et effectivement, le secteur du numérique en fait partie, ce qui fait qu'on a revalorisé les aides aux apprentis sur ces métiers. Donc, globalement, on double la prime d'apprentissage, pas d'apprentissage puisqu'on n'est pas de la formation, pour ces métiers en tension. Il y a aussi tout le secteur, évidemment, sanitaire et social, les métiers de la sécurité par rapport au JO. On a besoin d'énormément de monde aussi. et évidemment, les métiers du numérique. Et le deuxième moment, vous parliez des années 70-80, mais c'est vrai qu'à l'époque, l'industrie était beaucoup plus forte. Et la désindustrialisation de la France depuis 50 ans, y compris de l'île de France, fait qu'une partie de ces métiers ont disparu. et tout à l'heure, on parle des data centers, mais les data centers, c'est aussi l'industrie de demain. C'est une usine, un data center. Et au travers des plombiers du numérique, je pense que vous l'aviez compris peut-être plus tôt. En tout cas, vous avez su le faire connaître puisque vous avez besoin de techniciens. Ce n'est pas que des ingénieurs dans un data center, loin de là. Et donc, on a aujourd'hui une industrie, une vraie industrie du data center sur lequel on a la capacité à former beaucoup de gens et de techniciens qui peuvent se remettre en emploi. Et on le voit dans les gros projets qu'il y a aujourd'hui en Ile-de-France, ça soit avec des data centers sociétés privés type Interxion. Il y en a beaucoup en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, vous avez un des plus gros projets d'investissement privé qui est environ d'un milliard 100 millions qui est un data center en Ile-de-France. Je pense qu'il n'y a aucune industrie aujourd'hui qui investit autant. Et c'est aujourd'hui... Est-ce que ça emploie un peu de monde ? Oui, ça emploie. Alors, effectivement, ce n'est pas la, entre guillemets, la régie Renault des années 70. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de techniciens, effectivement. Il faut entretenir... Il y a des problèmes d'eau, vous avez des problèmes d'électricité, vous avez des problèmes de chauffage, d'aération, etc. Donc, il y a pas mal de techniciens. Et puis après, vous avez de l'activité qui vient et qui peut être hébergée en lien avec les entreprises qui visitent ce data center. Évidemment, tout ce qui concerne la fibre, puisque quand on dit différents types de data centers, mais en tout cas, dans ceux-là, c'est l'intersection de différentes fibres qui arrivent au même endroit et qui font la valeur de ce type de data center. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu et en tout cas, sur ce type de métier, il faut pouvoir y travailler. Évidemment, on a parlé des enjeux environnementaux, mais considérer qu'on a un avenir et qu'on veut réindustrialiser la France sans avoir de data center en France, ça serait quand même, je pense, aujourd'hui assez compliqué. Donc, effectivement, il faut former. Et moi, je suis assez surpris qu'il n'y ait toujours pas de formation au métier du data center qui soit recensé. Il y a la nôtre et je suis d'accord avec vous, c'est une aberration, c'est-à-dire que nous, on a monté un projet d'insertion, c'était l'objectif et notre objectif, ce n'était pas de faire de la formation qualifiante et reconnue, mais on va avoir quatre écoles en Ile-de-France, on a déployé le projet sur Lyon, sur Marseille, on va faire Montpellier, Toulouse, Perpignan et Aroubaix et on est les seuls acteurs de la formation professionnelle, alors qu'on ne vient pas de la formation professionnelle, à avoir cet outil-là parce que c'est des métiers qui sont trop jeunes et l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui constituent la formation professionnelle ne connaissent pas ces métiers. Comme l'expliquait Olivier Micheli tout à l'heure, le président de France Data Center, c'est des métiers où il y a énormément de recherches aussi avec la virtualisation, la mutualisation. comment on peut utiliser encore plus concrètement le numérique pour arriver à avoir davantage d'inclusion sociale que tout le monde fasse partie de ce monde qui change très simplement ? Je crois qu'en tout cas tout ce qu'on a entendu montre qu'on a un vrai défi d'inclusion numérique pour l'emploi, le défi de l'emploi. Toutes les entreprises qu'on rencontre sur nos circonscriptions, quel que soit le domaine, cherchent des collaborateurs des compétences. On tend tout doucement vers le plein emploi. On est à 7,4 aujourd'hui en France. Si on atteint 5%, on sait que les 5% des personnes qui n'auront pas trouvé d'emploi seront les plus éloignées de l'emploi, donc parfois avec des difficultés sociales, mais très souvent aussi avec des difficultés, une fracture numérique, une difficulté d'accès au métier qui nécessite des compétences numériques et pas forcément dans le domaine numérique. Vous parliez tout à l'heure de faire un mail, pouvoir faire, par exemple, le métier d'hôtesse d'accueil ou de hôte d'accueil aujourd'hui, c'est pouvoir répondre au téléphone, envoyer des mails, prendre des rendez-vous, donc c'est des choses assez simples, mais où il faut avoir les bases du numérique. Et donc, les initiatives comme celle-ci de créer des formations courtes qui s'adaptent à des publics éloignés de l'emploi pour produire très rapidement des ressources capables de prendre ces emplois, je pense que c'est essentiel. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur les territoires les plus éloignés, les territoires ruraux, les territoires quartiers politiques de la ville. Vous parliez tout à l'heure des conseillers numériques, madame. Je pense qu'on va être dans une période de bascule parce que jusqu'à présent, dans ce qui avait été lancé par le gouvernement, c'était financé quasiment à 100% auprès des collectivités territoriales, des maisons France Services, des associations. Là, en 2023, c'est le défi de la poursuite de ce dispositif, d'avoir ces conseillers numériques aux plus proches des publics pour les accompagner vers l'emploi, vers l'insertion, avec des financements qui vont tout doucement baisser, pas dans les associations parce qu'elles sont toujours les plus fragiles, mais par exemple pour les collectivités territoriales. Donc c'est comment on garde un modèle d'accompagnement humain et social et technique pour amener à cette inclusion numérique. Alors il y a des expérimentations qui se font en ce moment dans plusieurs départements avec des CCAS, des centres communaux d'accent social et avec le ministère du numérique sur par exemple le fait d'avoir des accompagnements avec des plateformes pour prendre des rendez-vous un peu sur le modèle Doctolib pour l'accès aux droits et on voit que tout ce qui fonctionne comme ça et puisque les gens ont l'habitude et le font pour Doctolib, ils peuvent le faire pour les droits sociaux donc il y a des choses assez intéressantes et puis il y a un travail main dans la main je pense au niveau territorial avec les entreprises qui ont des besoins et qui elles aussi doivent s'impliquer là-dedans. Moi j'ai une mission actuellement sur l'éducation critique aux médias dans laquelle j'interviens dans des lycées, des collèges et auprès de différents acteurs donc c'est sur notamment la lutte contre la désinformation contre l'embréganement lié aux réseaux sociaux et on voit que ceux qui en sont le plus éloignés sont ceux souvent qui sont le plus éloignés globalement du numérique c'est-à-dire ces personnes qui sont en territoire rural qui n'ont pas accès à des médiateurs à des résidences de journalistes à un professeur très impliqué dans le numérique c'est des personnes qui ont souvent des mauvais résultats dans le PIX ce nouveau certificat numérique au lycée qui permet de valider les compétences numériques donc tout ça c'est un tout qui allie et je crois qu'il ne faut pas trop cloisonner éducation culture accompagnement social et première chance dans l'entreprise favorisée par des initiatives d'insertion donc c'est une société qui doit bien fonctionner Très bien puis on voit un peu d'espoir je voudrais revenir quand même à Impala parce que c'est quand même une utilité concrète et surtout immédiate de quoi vous avez besoin aujourd'hui ? Est-ce que si quelqu'un dans la salle veut vous aider ? Alors c'est très gentil parce qu'on est en train de parler aujourd'hui des plombiers du numérique où on a monté une vingtaine d'écoles alors je suis désolé ça ne traite pas du numérique mais on a monté exactement le même projet sur les métiers du bâtiment ça s'appelle les geeks du bâtiment et en deux ans on a monté dix écoles et on va sur 40 écoles en France c'est-à-dire qu'en fait le projet dont je viens de parler dans le numérique on peut le dupliquer sur tous les métiers du GST en France la grosse difficulté que l'on a en fait c'est qu'en fait depuis toujours en France vous avez des acteurs qui gèrent l'insertion et qui sont financés pour faire des actions d'insertion et vous en avez d'autres qui gèrent la formation professionnelle et les systèmes de formation professionnelle ont été conçus pour faire de la formation professionnelle donc diplômante qualifiante donc liée à une certaine durée de parcours et il n'y a pas ou il y a eu très très peu sauf à récemment de passerelles entre ces deux dispositifs ce qui signifie qu'un jeune qui est en insertion on va avoir tendance à le garder le plus longtemps possible dans des dispositifs d'insertion et de toute manière il ne sera pas éligible pour aller sur une formation d'un an ou deux ans parce que ces problématiques ne correspondent pas à cela et donc nous nous avons juste cherché à décloisonner l'insertion et la formation professionnelle je suis parti d'un constat extrêmement basique qui est de dire il y a 70% des gens en France qui travaillent dans un domaine d'activité qui n'a rien à voir avec leur formation initiale donc tout le monde peut tout faire et donc fort de ce constat là c'est comme ça que j'ai pensé à la construction de nos projets ce qui est important à mon sens c'est qu'aujourd'hui on arrive à décloisonner ce qui est du ressort de la formation on a souvent parlé d'ailleurs de ce cloisonnement entre le monde de l'université et de l'entreprise qui ne communiquait pas et on a le même entre celui de l'insertion et de la formation professionnelle on a juste décloisonné ces trois secteurs d'activité je monte mon projet Data Center je vais voir Olivier Micheli de France Data Center et je lui dis il faut qu'on soit partenaire et je vais voir tous les acteurs de la filière Econix Interaction Data 4 etc je leur dis j'ai besoin de vous parce que sans entreprise il n'y a pas d'insertion ensuite je vais chercher des gens pour aller chercher des jeunes et faire ce travail d'insertion et de remise à niveau ensuite je réfléchis à la conception du programme pédagogique où je m'appuie sur ce qui existe mais en fait les gens sont enfermés dans leur logique de dire je suis dans le professionnel je suis dans la formation professionnelle ou je suis dans l'insertion mais aujourd'hui il n'y a pas assez d'ouverture entre ces différents dispositifs pour permettre l'essai mage à grande échelle d'initiatives comme la nôtre et je ne rêve que d'une chose c'est que nos projets soient repris par d'autres parce qu'on ne va pas être capable dans tous les secteurs d'activité d'imaginer des actions d'insertion comme celles qu'on a menées donc c'est sur les territoires que ça doit se faire et la problématique majeure c'est les financements je pense qu'une des solutions viendra des régions parce qu'elles sont sur le terrain et très clairement elles ont compris cet enjeu entre le cloisonnement insertion formation professionnelle c'est plus long à venir d'en haut mais ça bouge après je pense que c'est comme tout c'est l'exemple qui permet qui permet de convaincre les gens qu'on peut faire bouger des lignes merci les régions très rapidement les régions en ont les moyens vous pensez peut-être décloisonner sortez votre carnet de chèque elles ont certainement les moyens mais je ne sais pas si vous avez vu lors des voeux de la présidente elle a annoncé que la région Île-de-France était écrêtée de 1 milliard d'euros par an et qu'elle allait poser cette question au conseil constitutionnel pour savoir si c'était bien raisonnable qu'on nous écrète autant je sors de ce débat mais juste pour dire qu'effectivement il y a des moyens ils sont et la formation professionnelle fait partie des priorités mais c'est vrai qu'on parle d'insertion la dimension insertion est aujourd'hui une responsabilité des départements et donc je comprends la complexité que vous avez puisque d'un côté vous avez cette politique d'insertion liée au RSA etc. qui est portée par les départements et à côté vous avez les régions qui s'occupent de formation professionnelle et qui ont bien compris cet enjeu mais qui effectivement sont aussi liées par des conventions de financement type FSE ou programme PRIC de rester dans un cadre donc voilà Madame Thibault Peut-être juste réagir par ce sujet de cloisonnement je pense que ça va être vraiment le défi de France Travail qui est en préfiguration actuellement Thibaut Guy lui le préfigurateur fait le tour justement des régions pour discuter avec les interlocuteurs de l'emploi de l'insertion par l'activité économique les régions sur la formation professionnelle les acteurs des missions locales les acteurs du domaine du handicap et l'objectif c'est de décloisonner et puis aussi d'évaluer là où on a des dispositifs qui sont existants et qui sont bien utilisés pour des métiers qui vont recruter demain et de réorienter un certain nombre de financements là où on va avoir les vrais besoins parce que la difficulté aussi c'est que parfois encore aujourd'hui on le voit tous sur nos territoires on a des organismes de formation qui fleurissent parce qu'ils peuvent obtenir des budgets de formation professionnelle pour faire faire des formations à des personnes qui ne vont servir à rien sur le marché du travail aujourd'hui et ça ça devrait plus être possible je pense que l'important c'est qu'il y ait par exemple encore des contrats aidés par l'état quand c'est pour de l'insertion professionnelle et quand c'est dans une logique de filière globale sur un territoire parce qu'on sait qu'à 5 ans 10 ans 20 ans il y a des métiers et de la possibilité d'être embauché là et c'est ça qui a un peu manqué je pense ces dernières années des dispositifs qui ne se parlaient pas ça va être le vrai défi il faut que ce soit réussi en tout cas nous on sera là les élus des territoires pour le rappeler pour que ça fonctionne en vrai avec peut-être une bonne nouvelle si on croit les personnes qui essaient de lire un peu dans le mar de café c'est qu'une grande partie la majorité des métiers de 2030 n'existe pas encore en tout cas c'était ce qu'on prédisait il y a 2 ans donc peut-être former aussi à ces métiers là ça peut être intéressant je vous remercie beaucoup merci beaucoup à vous quatre applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous